Comment va notre métro et la qualité des stations? Bien, il y a neuf stations quand même qui n'ont pas la note de passage. Dans certains, ça se dégrade, surtout sur la ligne verte où on a des notes de E à Papineau-Pierre et de l'Église. C'est le journal de Montréal qui nous apprend ça ce matin. On savait qu'il y avait neuf stations qui étaient en mauvais état. Là, on a le nom des stations grâce à une demande d'accès à l'information. On va en parler avec la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard. Madame Léonard, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas un peu gênant de savoir qu'il faut une demande d'accès à l'information pour savoir quelles stations sont en mauvais état? Je tiens à rétablir cette information-là parce que cette liste des stations-là, c'est les neuf stations dans lesquelles il faut mettre le plus d'argent. Donc, il y a le plus de travaux et d'argent à mettre. Mais ce n'est pas nécessairement les travaux qui sont les plus pressants. Donc, demain matin, j'ai davantage d'argent. Ce n'est peut-être pas dans ces stations-là qu'on va intervenir directement. Donc, la STM, nous, on suit les types d'équipements par différents lieux en fonction de la qualité des interventions. Donc, en plus de ces neuf-là, ce seraient lesquelles qui ont besoin d'intervention urgente? Bien, on a des stations comme FAB, des fois, c'est des poutres, des fois, c'est de l'infiltration d'eau, etc. Donc, nous, on suit vraiment des systèmes, des infrastructures. Et c'est là qu'on décide de mettre nos sous en priorité. C'est certain que le métro de Montréal a 60 ans. Il y a besoin d'amour, il y a besoin d'investissement pour qu'on puisse maintenir nos actifs en bonne santé. Mais il demeure sécuritaire pour notre clientèle. Mais au total, il y aurait combien de stations qui ont besoin de travaux importants? Bien, plusieurs stations, là, nos stations... Mais genre 10, 50, 20, on est dans quelle... J'aurais le goût de dire, plus de 90 % de nos stations du réseau du métro, ils ont des interventions de maintien d'actifs. En 2030, 85 % de nos actifs du métro de Montréal vont avoir dépassé 40 ans de vie utile. Donc, dans chacune des stations, c'est là que nous, on fait du monitoring, d'équipement, de type d'infrastructures, de type d'enjeux de maintien d'actifs qu'on a pour bien prioriser nos interventions pour que ça demeure sécuritaire. Je rappelle que le métro de Montréal, on déplace 800 000 clients à tous les jours. C'est 10 fois plus que le pont de Jacques-Cartier. D'où l'important qu'on ait les sommes pour investir dans le maintien d'actifs pour qu'on le garde sécuritaire et fiable à travers le temps. En avez-vous assez d'argent en ce moment? Bien, c'est sûr qu'on est très préoccupés avec le financement du transport collectif et on aimerait avoir une meilleure prévisibilité et des enveloppes plus élevés annuellement. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'argent en ce moment? On n'a pas tout à fait le niveau d'investissement nécessaire. On estime à 6 milliards, présentement, le déficit d'investissement des actifs et on a besoin d'augmenter de l'investissement année après année de façon prévisible pour qu'on puisse faire les travaux dans les bons ordres, aux bonnes places. Et c'est pour ça que nous, on fait un monitoring différent. Souvent, on va faire des interventions dans plusieurs stations au lieu qu'une station complète. Et le pellemarès que vous avez vu, c'est vraiment en termes de quantité d'argent à mettre dans la station et non de travaux récents. Vous dites quoi aux gens qui l'ont pris un peu, n'ont pas trouvé ça très beau, très propre, ne se sont même pas sentis en sécurité avec la présence d'itinérants, ont pris l'autobus, ont eu des retards parce que c'était compliqué. Je racontais mon histoire l'autre fois d'autobus où ça a pris 25 minutes parce que deux autobus étaient collés super loin et je m'attendais à avoir l'autobus. Tous ces gens-là qui aimeraient ça prendre le transport en commun, mais que chaque fois qu'ils le prennent, ce n'est pas une bonne expérience qu'ils ont avec la STM. Je pense qu'à tous les jours, c'est sûr que quand on fait plus d'un million de déplacements en bus et en métro, il y a des enjeux, c'est certain, mais la grande majorité du temps, le service est au rendez-vous. Nos clients, ils voyagent, ils prennent. C'est sûr qu'on voit des stations des fois où il y a un lieu qui est sécurisé, il y a de l'eau en station. Pour le volet de sentiment de sécurité, vous savez qu'on a mis des nouvelles mesures, donc on est très, très sensibles à ça. On sonde nos clients, on s'adapte. Alors je vous dirais que prendre le transport collectif, c'est un geste vert, mais c'est aussi un grand gain de temps dans notre horaire au quotidien. Puis oui, ça arrive des pépins, plus d'un million de dépassements, ça arrive. L'important pour nous, c'est de travailler sur la qualité d'information pour le client, plus avoir une autre option quand on n'est pas au rendez-vous. Mais la grande majorité du temps, il y a plusieurs clients très satisfaits aussi. Donc malheureusement, quand on a un incident, je comprends, ça bouscule notre horaire, ça bouscule notre agenda. Et ce n'est pas agréable, ça, on le sait, on le comprend. Je prends le transport collectif aussi, mais dans la grande majorité des cas, le transport collectif est au rendez-vous et permet de se donner du temps, une qualité de vie aussi aux citoyens et citoyennes, et permet de faire un geste vert à tous les jours en prenant le transport collectif. Mme Lhonard, merci d'avoir été là. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci.